Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau vlog aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes le 27 août et il fait beau. Ce matin j'ai emmené Anaïs au travail comme d'habitude. Aujourd'hui elle termine à 14 heures donc on va du coup aller la rechercher et on va faire un tout petit crochet chez Super U parce que Adam a un euro et il veut s'acheter le petit chewing-gum qu'on trouve dans les distributeurs. Il n'y en a pas chez Leclerc donc je vais l'emmener chez Super U juste pour acheter ce chewing-gum, pour lui faire plaisir. Du coup là on vient de se faire une bonne séance en famille devant Jane the Virgin. Et là maintenant il faut s'activer parce qu'il y a du taf. Donc là je vais faire la vaisselle, ensuite on va manger, refaire la vaisselle, nettoyer les sols et on va aller chercher Anaïs au boulot. Bon il est 14h45 et nous nous apprêtons à partir, Marceau s'il te plait. Il a pas eu son chewing-gum ? Il a un paquet de gâteaux dans les mains, on part prendre le goûter au parc. En fait j'ai ma copine Perrine qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était partie emmener ses enfants au parc, qu'elle me propose d'aller la rejoindre. Quoi ? Qu'elle chewing-gum ? Qu'elle chewing-gum ? C'est bon là. Ah non, j'ai dit que j'attends des preuves d'abord. Et si je suis sage au parc ? Si t'es sage et que tu aides à la maison sans te plaindre, oui on ira le chercher. Quoi ? Bah avant samedi. Non mais c'est chez Super U en fait. Il y en a pas chez Leclerc. Non il y en a pas chez Leclerc. Donc nous partons, nous partons rejoindre Perrine au parc. Oui descend. Bon, je vais m'acheter des super lunettes de soleil parce qu'on m'a piqué les miens. Je suis sûre c'est toi tu me les as piquées, t'étais trop jalouse. Mais j'ai aussi une petite annonce à faire quand même. Elsa ? Quoi ? C'est l'heure de ton cadeau d'anniversaire. Ouiiii ! Donc pour préciser, Anaïs offre une séance de shopping à Elsa pour son anniversaire. Donc toutes les deux en tête à tête. Du coup, moi je pars au parc rejoindre Perrine. C'était pas une blague. Avec les garçons uniquement. Et Elsa et Anaïs, elles restent dans la zone de shopping pour prendre du bon temps toutes les deux. Voilà, on a déposé les filles et Elsa était ravie, vous l'avez vu. Et nous on arrive au parc. Là je vais essayer de filmer un petit peu mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Donc je vais peut-être pas pouvoir mettre mes traits. Merci. 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 Puis enfin, il est le d Ukraine ici. j'ai poussé parce que tu voulais oui mais parce que j'avais peur qu'ils sautent et qu'ils essaient de rentrer dans la maison voilà il ça n'en a pas peur donc du coup elle a fermé les volets mais j'ai eu une trouille encore j'ai ouvert la fenêtre oui ben j'ai voulu poser mon pied sur la marche et là il a relevé la tête avec ses gros yeux je me suis dit oh non il est revenu alors j'ai fermé la fenêtre j'ai envoyé un texto à Anaïs pour lui dire Boris est revenu parce qu'elle l'avait surnommé Boris la dernière fois je l'ai entendu descendre je me suis dit bah elle adore le crapaud quoi et en fait elle est revenue voir et bon effectivement il s'aventure pas à rentrer mais j'aime vraiment pas Sébastien donc on l'a juste chassé on lui a pas du tout fait de mal on lui a un petit peu poussé les fesses avec la tapette à mouches et il a avancé tout seul il est parti du coup j'ai laissé Anaïs fermé les volets j'aime pas ça faut pas que j'attende aussi tard pour fermer les volets clairement mais bon du coup j'ai pas revlogué après qu'on ait récupéré les filles donc je vous ai pas montré leur shopping bon en gros elle n'avait rien d'extraordinaire elles se sont achetées que des bricoles en fait je m'attendais à ce que Elsa s'achète des vêtements parce qu'à la base c'était un peu le but de la séance shopping et en fait pas du tout elle s'est acheté que des petits accessoires alors chez Kultura elle s'est acheté trois stylos les stylos gommables là et je sais pas elle développe une passion pour ces stylos là les frictions là de pilote et elle s'en est acheté un violet un rose et un turquoise je crois elle les a payé moitié prix de ce que moi j'ai payé chez super u pour les couleurs classiques bien sûr si j'avais su cherelle chez Kultura ils sont clairement moins chers ils sont à 1,49€ le stylo alors que moi j'ai payé 6,99€ pour 3 stylos bref et du coup oui elle s'est acheté trois stylos elle s'est acheté une bd la fameuse bd qu'elle m'avait demandé et que je n'ai pas trouvé en fait du coup bah laïs lui a offerte elle s'est acheté un espèce de verre un gros verre avec une paille là en forme d'ananas très joli rose mais joli s'est acheté une petite peluche une petite peluche un porte-clés avec un gros pompon puisque à la rentrée elle va avoir une clé de la maison c'est un gros pompon tout doux là mais bien rose aussi c'est pris des rubans de masking tape et puis là ici elle a s'est retrouvé des lunettes de soleil elle s'est acheté une tasse aussi elle s'est acheté des affaires pour l'école puisque pour l'instant elle n'a pas de fournitures pour aller à l'école on n'a pas eu de liste en fait donc elle doit appeler l'école demain donc si elle a une liste je m'en occuperai et puis là elle s'est juste acheté un trilleur et un bloc note et puis elle s'est pris un agenda aussi enfin c'est pas vraiment c'est pas un agenda pour l'école c'est un agenda un organiseur en fait et puis elle s'est pris aussi des rubans de masking tape faut savoir qu'anaïs c'est une grande fan de masking tape pardon et puis et puis et puis des bonbons ah oui elles se sent chacune acheter un paquet de bonbons aussi mais bon elles ont bien profité même si ça n'a pas duré longtemps à priori voilà en fait elle a pas trop l'habitude de faire du shopping et puis je pense qu'elle attendait vraiment des conseils d'anaïs en fait et anaïs lui a proposé plein de trucs mais elle aimait pas et je pense que du coup ça l'a un peu freiné puisqu'elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas du tout les mêmes goûts et du coup elle osait pas ni proposer ni prendre alors voilà elle tatillonnait un petit peu partout et anaïs du coup elles sont parties sur des accessoires mais bon ils ont passé un moment toutes les deux et moi c'était vraiment ça qui me qui me faisait plaisir et puis qui me réjouissait surtout donc je suis très contente qu'elles aient pu partager deux heures de leur temps toutes les deux elles sont revenus elles n'étaient pas du tout stressé ni en colère ni l'une ni l'autre pas du tout fâché pas du tout je pense qu'elles ont vraiment passé un bon moment après c'est pas non plus le truc de ouf de la mort qui tue mais elles ont passé un temps toutes les deux et un temps détendu donc c'est important elle a été très contente de son moment et du coup de son cadeau d'anniversaire puisque c'était son cadeau d'anniversaire nous comme vous avez pu voir dans les images on s'est bien amusé au parc des gardes je sais pas si vous avez vous avez forcément vu le grand toboggan jaune vert là qui descendait de la colline et bien adam il a eu l'excellente idée de le dessin debout en courant donc si vous avez fait attention à la taille du truc vous vous doutez bien qu'en bas il s'est ramassé une gamelle mais comme je pense qu'on a rarement pris dans sa vie alors il faut savoir qu'il n'a même pas pleuré pourtant il s'est fait bien mal au niveau d'ici là sur le côté il est tout arraché il avait une plaie mais bref mais sinon il se sent bien éclaté il faisait beau on a pris quelques gouttes de pluie mais dans l'ensemble ça allait et en fait on était au point culminant du département donc c'était vraiment vraiment très joli les enfants étaient déjà venus dans ce parc là avec la nounou en fait qui les avait gardé l'année dernière quand j'avais retrouvé un emploi dans la couture et elle les avait déjà emmené elle m'avait suggéré d'y retourner avec elle mais l'occasion s'était pas représenté et du coup la périne m'a expliqué où c'était donc j'y suis allé franchement ça vaut des tours le parc il est top quoi pour les enfants il est vraiment super il y avait même des terrains de foot sur juste à côté d'après comme il y avait même un panier de basket franchement c'est un endroit mais vraiment super bien et il y avait plusieurs tables pour faire des pique niques et tout donc la prochaine fois je vais pas chercher où on va aller faire un pique nique demain matin nous avons rendez vous chez le médecin avec elsa donc pour je vous ai expliqué pour la petite masse qu'elle a ici on sait pas ce que c'est donc on va aller voir avec le médecin et puis demain après midi j'emmène Anaïs au travail du coup avec les enfants je sais pas trop ce qu'on va faire peut-être la cuisine qu'on n'a pas fait aujourd'hui ça serait bien parce que je vais vraiment finir par perdre ma viande si je la cuisine pas mais du coup j'avais pas du tout prévu de sortir cet après-midi et au final on est sorti le temps qu'on rentre il était cinq heures et demie les enfants sont partis tout de suite à la douche du coup bah moi j'ai préparé le repas on a mangé et je les ai mis au lit du coup et bien ce sera tout pour aujourd'hui n'est ce pas demain matin bah on a fait on a fait le ménage qu'on avait prévu avec les enfants ce matin à part que j'ai toujours pas lavé par terre mais on avait passé l'aspirateur on avait fait la vaisselle ranger la cuisine ranger le séjour etc alors évidemment on voit plus rien ils sont repassés par là depuis mais on va recommencer demain matin c'est pas grave jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent de déballer donc je vais vous laisser là parce que j'ai déjà pas mal blablaté du coup demain bah pour moi ça va être un réveil de bonheur pour pouvoir vous publier le vlog le prochain vlog pour celui d'aujourd'hui du coup relativement tôt en tout cas assurément avant de partir à mon rendez-vous chez le médecin enfin c'est pas le mien d'ailleurs celui d'Elsa et puis comme j'ai quelques bricoles ça me permettra de pouvoir commencer au moins la vaisselle par exemple avant que les enfants se lèvent mais je ne pense pas avoir le temps puisque le temps que je fasse le montage et que je le mette en ligne je suis pas sûr j'aurais peut-être commencé la vaisselle mais j'aurais pas le temps de la faire entière avant 8 heures donc on verra ça demain matin si j'ai pas fait avant 8 heures et ben je le ferai à 9 heures et enfin je me mets vraiment pas la pression pour tout ce qui est tâches ménagères vous l'avez déjà remarqué je fais passer le reste avant c'est vrai donc voilà et bien sur ce je vais vous faire des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et puis je vais vous dire à demain avec des nouvelles de la santé d'Elsa du coup et puis bah certainement en mode cuisine avec les enfants toute l'après midi alors bonne journée les mamis gros bisous bon